C'est pour cela que je disais, dans mes œuvres, je donne l'espoir aux gens, je donne la joie de vivre, je donne la bonne nouvelle. Moi, je réponds au nom de J.P. Mika, je suis artiste et peintre. Je me disais que je suis artiste et peintre universel, parce que le thème que moi je fais, ce sont les thèmes universels. Moi, dans mes thèmes, souvent, je parlais de la joie de vivre, je donne aussi l'espoir aux gens. Donc, c'est ça, vraiment, la base de mes travails. Oui, moi, avant, c'était en 2005, j'ai raconté avec Chéri Chérin, c'était à Kinshasa. Chéri Chérin, c'est mon mentor, c'est mon maître à moi. J'ai raconté avec lui en 2005 à Kinshasa. J'ai commencé un peu à travailler avec lui. Moi, je connais bien, avant, je connaissais bien faire des couleurs, mélanger, tout ça, je connais. Mais faire des tableaux, je ne connais pas comment faire les tableaux. Mais grâce à Chéri Chérin que j'ai commencé à connaître à faire les tableaux. Souvent, dans mes interviews, je disais ça. Au moment que j'ai passé chez Chéri Chérin, je pars aussi à l'Académie des beaux-arts. J'ai fait l'Académie des beaux-arts de Kinshasa. Si je pars à Chéri Chérin, après l'école, je pars à Chéri Chérin, après l'Académie, le délai, j'ai mélangé. J'ai commencé, j'ai fait ça un peu, beaucoup de temps. En 2008, j'ai fait ma première exposition et j'ai déplacé, quitté Kinshasa pour venir en Espagne. J'ai fait ça à Chéri Chérin. C'était en 2008. La 2008, c'est le commencement de tout pour moi, puisque c'était la première exposition. J'ai déplacé, donc c'est le commencement de toutes les choses pour moi. C'est ma carrière. Moi, je disais que ma carrière a commencé en 2008, puisque j'ai fait le déplacement. J'ai fait aussi l'exposition. En même temps que j'ai travaillé avec Chéri Chérin, je viens aussi chez Chéri Samba. Chéri Samba, puisque les deux là, ce sont des amis. L'autre jour, j'ai fait quelque chose à Chéri Chérin. J'ai fait un portrait comme moi, je m'importe comme ça. J'ai fait ça aussi cadeau à Chéri Chérin. Il a porté ça, il était parti chez Chéri Samba. Il a raconté avec Chéri Samba. Chéri Samba a demandé à Chéri Chérin, comment tu as fait les petits trucs ici, petits comme ça, avec beaucoup de détails, beaucoup de minuscules comme ça. Chéri Chérin dit la vérité que ce n'est pas lui qui a fait ça, c'est son élève JP Mika qui a fait ça. Au moment que Chéri Chérin présentait à Chéri Samba, Chéri Samba dit à Chéri Chérin, j'aimerais bien raconter avec votre élève-là, JP Mika. Dans ce temps-là que j'ai raconté avec Chéri Samba, j'étais aussi un peu avec lui. C'est ça vraiment le parcours de moi. J'ai fait Chéri Chérin, Chéri Samba, et puis comme j'ai fait l'Académie de Bozart, l'ensemble de tout ça, ça a donné la force de JP Mika aujourd'hui. Puisque chez Chéri Chérin, j'ai pris comment concever le tableau, comment faire les formes de tableau. J'ai pris ça vraiment auprès de Chéri Chérin. Che Chéri Samba, ce que j'ai pris chez lui, comment mettre la maîtrise là, les détails, tout ça, j'ai pris ça chez Chéri Samba dans le tableau. Mais à l'Académie de Bozart, ce que j'ai pu connaître, comment je suis artiste, qu'est-ce que tu vas faire en tant qu'artiste, la valeur de l'artiste, j'ai reconnu ça à l'Académie de Bozart. Maintenant, ce que j'ai fait aujourd'hui, moi je disais, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est le style JP Mika, comme je disais, c'est le style JP Mika. Il n'y a pas les tendances de Chéri Samba, même pas les tendances de Chéri Chérin. Maintenant, j'ai sorti mon identité, puisque avant, c'était les gens qui venaient au pays, les espatriers qui nous achètent, comme André Magnin, ils venaient souvent au pays, ils disaient, ils voient nous auprès de Chéri Chérin, tous les élèves, ils disaient à nous que vous faisiez bien, mais sauf que vous faisiez toujours comme votre maître. Quand on dit l'artiste, il faut avoir votre identité, votre façon. Et moi, j'étais tout le temps avec beaucoup de soucis à cause de ça, je disais, comment je peux faire pour que je prenne mon identité ? Alors, je priais à Dieu, c'est Dieu qui m'a inspiré la façon que vous voyez maintenant, c'est Dieu qui m'a inspiré. C'est pour cela que moi, je disais, mon inspiration, c'est Dieu qui m'inspire. Donc, ça coule comme de l'eau, donc ça ne va pas sécher, donc ça reste pour du bon. Donc, c'est pour cela que j'ai pris mon identité. Au moment où les gens disent, tu fais comme maître, tu fais comme ça, j'ai prié à Dieu, Dieu m'a inspiré. J'ai pris maintenant mon identité. C'est ce que je fais maintenant, c'est l'identité de J.P.M.K. C'est pour cela, dans mes œuvres, je me porte comme moi-même, je porte comme mes œuvres. Il y a des vêtements que je porte comme mes œuvres. Je me disais que moi-même, je suis œuvre d'art de Dieu. C'est pour cela que je me porte aussi comme mes habits, c'est comme mes œuvres. Donc, il y a la combinaison entre moi et les œuvres. Il y a la unité spirituelle entre moi et mes œuvres. Chez nous, la sape, nous, les jeunes des pays, de notre pays, aiment beaucoup habiller, aiment bien saper, bien habillé. Donc, chez nous, si quelqu'un l'a bien sapé, il voit comme s'il n'y a rien. Il a bien, il fait voir aux gens qu'il est bien. Même il a des soucis, même il a de quoi faire. Mais au moment où il a bien sapé, il voit comme s'il n'y a pas de problème, il n'y a rien, il n'y a rien. Pour moi, comme dans mes tableaux, je disais pour l'espoir, de donner espoir aux gens, je vois qu'il y a l'idée de la sape, ça donne vraiment l'espoir aux gens. Même il y a des soucis, même il y a quoi, mais il n'y a rien, ça ne se montre pas. Comme moi, j'ai bien sapé comme ça, je vois comme si je suis vraiment dans les meilleurs. Même il y a des soucis dans l'intérieur, mais ça ne se voit pas au moment que je suis bien sapé. C'est pour cela que dans mes œuvres, tout le temps, j'aimerais bien mettre de la sape, j'aimerais bien mettre les gens qui sont toujours joyés, bien sapés, bien vêtés. Le tableau ici, le titre, c'est « Souvenir de l'indépendance », « Souvenir de la chanson de l'indépendance ». Chez nous, au Congo, nous avons vraiment beaucoup de talents. Les chansons de l'indépendance, on a chanté ça vraiment toute l'Afrique, surtout l'Afrique centrale. Au moment de l'indépendance, le 30 juin comme ça, tout le monde a chanté les chansons-là. Mais l'auteur des compositeurs de ces chansons vient du Congo. Mais il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas que ça vient du Congo, ils ne connaissent pas que ce n'est les Congolais qui ont chanté ça. C'est pour cela, dans les tableaux ici, j'ai présenté des couplets, papa et maman, ils sont tentés de danser, de chanter, et écoutent aussi la chanson de l'indépendance, ils tentent de danser. Et ici, j'ai présenté l'Oumumba, c'était la première, première ministre de notre pays, Congo, et le Kassavu, c'était le premier président du Congo. Et Joseph Kabasele, ce sont les compositeurs de la chanson de l'indépendance. L'indépendance, tcha tcha, tozouïo, okipoanza, tcha tcha, touba kidi, otaberon, tcha tcha, baganieo, okipoanza, papa, tozouïo. Donc c'est ça, donc les souvenirs de l'indépendance. L'indépendance, on dit l'indépendance, à Lingala, donc en français, c'est l'indépendance. Moi, si vous voyez dans mes tableaux, je mets le fond fleuri pour carteriser la joie. Je mets le fleur pour carteriser la joie, parce que moi, je parle de la joie. C'est pour ça, moi aussi, je m'habille comme ça. J'aimerais bien, là où je marche, tout le monde me regarde, il voit, il dit, waouh, c'est ça que moi j'aimais. Donc moi j'aime comme ça. Donc c'est dans les tableaux que j'aimais, tous les fonds soient fleuris, mais ici, c'était pas comme ça. Je modifie aussi, je change. Donc tout ça, j'ai changé ça. C'était pas avant comme ça. J'ai changé ça pour que, j'aimerais bien que les figures, l'image et le fond, ça soit ensemble. Eh oui, j'aimerais bien que ça soit vraiment ensemble. Eh oui, ça c'est, le titre c'est Alingala, ça signifie Sangomalam. Sangomalam en français, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Moi je disais que, dans nos vies, tout le monde, il y a parfois, il y a des choses, ça marche pas, et parfois ça arrive aussi. mais tout le monde, on entend que, s'il y a quelque chose, ça marche pas, tu attends que la bonne nouvelle soit venue. Si ça vient, ça oublie beaucoup de choses, ça oublie toutes les difficultés qu'on était avant. Donc, dans le tableau, si j'ai présenté ma grand-mère, elle était vraiment faible dans un problème quelconque quoi. mais au moment que Dieu a envoyé la bonne nouvelle, ça vient auprès des toucons, ils ont annoncé, il a annoncé la bonne nouvelle auprès de la grand-mère que le problème que vous avez comme ça, comme ça, ça finit, c'est pour ça que ça portait la joie. C'est pour ça que moi je disais, dans mes oeuvres, je donne l'espoir aux gens, je donne la joie de vivre, je donne la bonne nouvelle quoi. Donc, puisque, moi je disais souvent que, je peux avoir le talent, Dieu m'a donné le talent, il y a le talent, mais je disais, Dieu, le talent que vous m'avez donné, c'est insuffisant pour moi, j'aimerais aussi donner moi votre grâce, votre faveur que ça marche avec moi. C'est pour cela que je disais, dans mes oeuvres, il n'y a pas que la couleur, il y a aussi la grâce de Dieu, ça se trouve dans mes oeuvres. Il y a une dernière chose que je veux dire, j'ai la fondation, au pays de chez nous là-bas, fondation JPMika. Dans la fondation là que j'ai, j'aide les enfants qui n'ont pas des parents, les orphelins, et les femmes veuves dans ma fondation. Le pays que moi je gagne, c'est que je gagne à travers mes travails. j'aimerais bien partager ça avec les gens là qui n'en ont pas. Puisque moi, au moment que je suis aujourd'hui, JPMika, tout le monde me voit, JPMika, parce que Dieu, Dieu m'a donné le talent que j'ai aujourd'hui. Puisque je n'ai pas vraiment fait forcément beaucoup d'études, mais comme Dieu m'a donné le talent, à travers le talent que je gagne, j'aimerais bien aussi cadrer les gens qui n'ont pas assez de moyens pour étudier. J'ai regardé par le travail comme moi de l'artiste, le travail des couturiers, les enfants qui n'ont pas de parents. Puisque chez nous, il y a des enfants qui n'ont pas de parents, il n'y a pas moyen de payer les frais scolaires. J'occupe aussi des choses comme ça. Je donne mon argent pour payer les frais scolaires, je les prends pour les cadrer. Je fais le tri comme ça dans ma fournation, fournation JPMIC.